L'histoire d'Aïsian Jack, c'est d'abord celle de Jack Hagnon, né en Haïti dans une famille aisée qui sera forcée de quitter le pays en 1963 après un coup d'état. La famille Hagnon trouvera asile à New York, plus précisément à Brooklyn. Sa première langue est le français et lorsqu'il arrive aux Etats-Unis, il est régulièrement la cible de moqueries, de railleries, il se fait harceler en somme. Et lui, sa réaction ne sera pas d'aller se plaindre, ce sera de prendre une arme et de coller deux balles dans les rotules de l'un de ses agresseurs. Ce serait l'un de ses voisins qui l'aurait vu se faire dérouiller et qui aurait voulu l'aider en lui confiant un flingue. Sauf qu'il va vite prendre goût à cette toute puissance le Jack, et il va commencer par être craint et à traîner avec des personnes peu recommandables, avec qui il se lancera dans des activités tout aussi peu recommandables. On est dans les années 80, épidémie du krach, New York c'est Gotham City, tu connais, et Jack poursuit sa formation de gangster, d'abord en rackettant des passagers du métro, puis en s'en prenant à des dealers, à leur planque, et son équipe se fera appeler la Black Mafia, ils vont se spécialiser dans ça, le vol, la dépouille. Mais malin, Aysian Jack profitera de son réseau pour trouver le moyen d'ouvrir un barbershop, lui permettant de blanchir son argent sale. Et ce barbershop se trouve être à proximité du Manhattan Proper Bar, où de nombreuses célébrités viennent s'y presser. C'est en fréquentant cet endroit qu'il y fera la rencontre de Shabba Ranks, Mike Tyson, Buju Benton et Madonna, avec qui il serait sorti d'ailleurs. Le gars était un vrai caméléon, c'était Jarod en fait. Il pouvait fricoter avec le couturier à la mode un soir, et boire un verre avec ses copains gangsters le lendemain. Tu crois que tu le connais, alors qu'en fait, il brouille les pistes et change de nom comme de chemise. Il fera la rencontre de Tupac au club octogone de Manhattan. Pac a vu Aysian Jack avec toute sa cour, beaucoup de belles femmes, beaucoup d'amis à lui, beaucoup de bouteilles de champagne, et il était curieux de savoir qui est ce type qui cristallise toute l'attention, c'est Aysian Jack. Et ils furent présentés ainsi l'un à l'autre, les deux boogs étaient de vrais copains, ils auraient fait la tournée des clubs ensemble, et Jack lui aurait même offert sa première Rolex. A ce moment là, Tupac préparait le film Above the Rim, et ce serait fortement inspiré de son nouvel ami, Jack, pour composer son personnage de gangsters new-yorkais. C'est Aysian Jack qui aurait initié Tupac aux chemises Versace. Jay-Z l'aurait vu avec une Audemars Piguet au poignet, et lui aurait demandé ce que c'était, et après cela, tout New York aurait commencé à rapper, à rimer sur les Audemars Piguet. Le Aysian Jack, c'était un vrai lanceur de tendance. Ils sortent souvent, s'amusent pas mal, et ils seront de sortie au tunnel lorsqu'ils feront la rencontre d'une certaine Ayana. Ce sera le début de la fin de la bromance entre les deux. Ils seront tous les deux inculpés de VIOL sur Ayana, celle-ci les incriminant eux, ainsi que le road manager de Tupac, Charles Fuller, et une quatrième personne. L'avocat d'Aysian Jack, qui apparemment avait des liens avec le département de la police, a pu séparer la mise en accusation de son client de celle de Tupac. Jack plaida coupable pour des charges mineures, et ne passera pas un instant en prison. Ce qui rendra forcément Tupac assez suspicieux sur son ancien ami, et il dira qu'il m'a piégé. D'ailleurs, il le chargera sur le titre Against Whole Hodes. Viendra la fusillade au Studio Squad, il prendra 5 balles, survivra, ce qui ne l'empêchera pas d'être condamné à 5 ans de prison. Il fera finalement 11 mois de détention, et Shug le sortira, moyennant sa signature sur Death Row. Mike Tyson l'avait pourtant prévenu. Aysian Jack, c'est en dehors de ta ligue, c'est trop pour toi, c'est un gros poisson, c'est un requin. Alors ce n'est pas Aysian Jack qui a ordonné l'attaque sur Tupac, au Studio Squad, c'est Jimmy Enchman qui a envoyé ses sbires, dont Dexter Isaac, pour dépouiller Tupac, moyennant 2000$, plus ses bijoux. Enchman ne réclamant qu'une des bagues de Tupac qu'il souhaitait offrir à sa copine de l'époque. Le Dexter Isaac en question est passé à table, car il y avait prescription, et qu'il ne pouvait plus être incriminé de quelconque manière dans l'agression qu'il avait commise. Donc Aysian Jack, il est coupable de tout un tas de choses, mais pas le guet tapant sur Tupac, coupable de trafic, de substance, il aurait arrosé Baltimore de sa bonne marchandise, coupable d'extorsion, alors c'est à l'état de rumeur, mais sur les Fugees, mais aussi sur Jay-Z, à qui il aurait mis un coup de pression, une soupape carabinée, mais surtout, il aurait joué dans les deux équipes, tantôt gangster, tantôt informateur, pour le FBI. Il aurait envoyé en prison une bonne partie de ses associés gangster pour sauver sa tête. Il s'était établi à Los Angeles et dilait de la marijuana avec des gangs mexicains avant cette fusillade, mais là, coup du sort pour lui, il est en situation irrégulière. Il sera resté sous les radars 14 années durant, et en 2004, il va être expulsé vers la République Dominicaine, où il vit sa meilleure vie. Et aux dernières nouvelles, il plancherait avec Billy Boom sur la production d'une série racontant son histoire. On n'a donc pas fini d'entendre parler de Jack Hagnant, alias Aïssian Jack. Donc vous, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du bonhomme ? Qu'est-ce que vous pensez d'Aïssian Jack ? Alors le mec, en fait, il a été super radioactif à Tupac, ça a été une mauvaise influence, clairement. Il semblerait que sa vie aux Etats-Unis soit menacée, et pour l'instant, il ne peut toujours pas y revenir. Mais je suis tout de même curieux de voir ce que le projet avec Billy Boom va donner, sur grand écran ou sur petit écran. Donnez-moi votre opinion dans les commentaires, supportez la chaîne, commentez, likez, partagez, ça booste le référencement. Et on se dit à très bientôt.